Salut les investisseurs intelligents, c'est monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil, nous sommes à Nouméa, sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie. Je vous présente derrière moi l'Anse de Vata, qui fait vraiment la fermeture au sud de la ville de Nouméa. C'est ma toute première vidéo sur la chaîne YouTube tournée dans le Pacifique Sud. Et je voudrais dédier cette vidéo à une de mes plus anciennes suiveuses, fan, followers sur YouTube. Elle s'appelle Consolata, et je vous mets juste ici le message qu'elle m'a mis sur la chaîne YouTube il y a quelque temps. Elle me signale qu'elle vient enfin de décrocher son crédit immobilier après 17 refus. Consolata, tu as, je dirais, le label en or des investisseurs intelligents, parce que la première qualité d'un investisseur intelligent, c'est avant tout d'être courageux. Et toi, tu as vraiment fait preuve de beaucoup de courage, parce que, honnêtement, 17 refus, ça veut dire 17 rendez-vous. Ça veut peut-être aussi potentiellement dire 17 journées ou 17 demi-journées que tu as posées pour aller, enfin, de RTT que tu as posées pour aller rencontrer un banquier. Tu as fait une première banque, une deuxième banque, une troisième banque. Tu as peut-être même dû sortir d'une région, d'une circonscription pour que tu puisses être validé. Bon, je n'ai pas eu exactement tout le détail de ton historique. Mais en tout cas, je te félicite parce que 17 rendez-vous, c'est vraiment, c'est vraiment beaucoup. Et donc, c'est le dernier banquier, donc le 18e qui t'a dit oui. Eh bien, je te félicite. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, chers investisseurs intelligents, elle est un peu plus généraliste pour vous tous. C'est que le refus de crédit fait partie intégrale, intégrante, pardon, de votre parcours d'investisseur. Vous allez en rencontrer plusieurs. Et dites-vous bien que si vous le prévoyez dans votre tête que vous avez une situation qui n'est peut-être pas forcément idéale, mais que vous faites le choix d'investir et que vous allez avoir cinq refus, eh bien, c'est quand même beaucoup plus facile de l'accepter lorsqu'on l'a prévu. Si la première banque vous dit oui tout de suite et qu'on va vous financer tout de suite votre investissement, eh bien, tant mieux. Je dirais, vous gagnez du temps, c'est parfait. Alors que si, enfin, vous avez beaucoup de gens qui pensent que le crédit immobilier, ça va être facile, alors qu'en réalité, ils vont faire un rendez-vous, un premier refus, deux rendez-vous, deuxième refus. Et là, à ce moment-là, c'est le rêve qui s'effondre complètement et ils mettent, comment dire, à plat tout. Et puis, ils changent complètement de projet, ils ne veulent plus jamais investir dans l'immobilier. Alors que vous avez de l'autre côté des gens comme Consolata qui, elles, font 16, 17 rendez-vous, 18, peut-être qu'elles seraient allées jusqu'à 20, 25 rendez-vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez que ça fonctionne. Il faut être courageux, il faut être tenace. Et ça fait partie surtout de votre schéma d'investisseur. Et le troisième point sur lequel je voudrais venir aujourd'hui, c'est que si vous avez autour de chez vous 4 banques et que dans ces 4 banques, vous avez 4 conseillers financiers différents, eh bien, ça veut dire que vous avez 4x4, 16 avis différents possibles sur votre dossier. Donc, chers amis investisseurs, ne baissez pas les bras. Si un jour, vous allez présenter votre dossier et que vous n'êtes pas au plus haut de votre forme, peut-être que ça va faire en sorte qu'il ne va pas passer. Peut-être que vous allez avoir des atomes crochus avec le banquier et qui va faire que celui-ci va pousser et va aller faire en sorte que votre crédit immobilier sera obtenu. Il faut être tenace, il faut être téméraire, il faut être un investisseur intelligent. S'il vous plaît, dans les commentaires de cette vidéo, félicitez Consolata d'avoir tenu, d'avoir été courageuse. En tout cas, moi, je le fais en direct pour toi Consolata. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres comme toi sur la chaîne des investisseurs intelligents. En attendant une prochaine vidéo dans ce cadre vraiment paradisiaque, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501